Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1261 du Zapimage, on commence sans perdre de temps avec le match de l'équipe de France hier soir contre l'équipe d'Ukraine et gros succès des français 7-1, pourtant c'est un match amical, on pensait qu'on allait s'ennuyer, il y a eu plus de 8 buts dans le match on s'est vraiment régalé avec ce match de l'équipe de France, donc moi j'avais fait un prono hier en fin d'épisode j'avais dit 5-1 pour l'équipe de France, j'étais pas loin parce qu'ils ont marqué encore plus de buts c'est français, donc on peut voir tous les buteurs du match Kamavinga, un doublé de Giroud, un but contre Sokhan, nageur ukrainien un but de Tolisso, un but de Kylian Mbappé et un but d'Antoine Griezmann, donc pour revenir sur le match l'équipe de France a complètement dominé cette équipe d'Ukraine, ils se sont créés énormément d'occasions il aurait pu avoir un peu plus de buts côté équipe de France, donc beau succès pour l'équipe de France pour préparer ce futur match très important dimanche soir contre l'équipe du Portugal, là ça sera pas pareil donc pour revenir sur les bleus avec ce succès hier 7-1, donc l'équipe de France a inscrit 7 buts lors d'un même match pour la première fois depuis le 8 juin 2014 et son succès 8-0 contre la Jamaïque donc c'est un match de préparation pour disputer la coupe du monde 2014 au Brésil, donc carton plein hier pour les français donc on va parler cette fois-ci de l'homme du match, en plus c'était sa centième, il était capitaine tout était parfait pour Olivier Giroud, donc pour fêter sa centième sélection en équipe de France, Giroud est titulaire et capitaine ce soir, seuls 8 joueurs dans l'histoire de la nation ont franchi ce cap des 100 sélections avec les bleus donc Thierry Henry, Vieira, Zidane, Thuram, De Sailly, Hugo Lloris, Didier Deschamps et maintenant Olivier Giroud rentre dans ce cercle très fermé déjà avec au moins 100 sélections avec l'équipe de France félicitations à Giroud parce que pour sa centième, donc déjà il est capitaine et surtout il a été élu homme du match parce qu'il nous a fait une grosse prestation, l'attaquant français, beaucoup critiqué mais répond toujours avec l'équipe de France toujours présent bien sûr, donc Giroud est désormais le seul deuxième meilleur buteur de l'équipe de France avec 42 buts pour Giroud, il était à 40 avant le match, il a marqué un doublé donc du coup il dépasse Michel Platini, lui qui était à 41 donc Giroud après avoir dépassé Platini, il a dit c'est un grand honneur, je suis très content que cela se soit passé ainsi dépassé Henry, je pense qu'il faut se fixer des objectifs sans se mettre de limite donc il a dit ça à la fin du match sur la chaîne TF1 Olivier Giroud donc maintenant il ne reste plus qu'un joueur devant lui, c'est Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France donc n'oubliez pas, Thierry Henry toujours 51 buts et Giroud maintenant en deuxième position seul en deuxième position, 42 buts Giroud donc incroyable l'attaquant de Chelsea qui joue très peu en Angleterre, mais en équipe de France, souvent titulaire et il répond souvent présent, l'attaquant Olivier Giroud ensuite pour continuer avec lui, donc il a fait une photo à la fin du match avec le coach de l'Ukraine c'était son idole quand il était plus jeune c'est l'ancien attaquant, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football Tchèchenko c'est quand même le Ballon d'Or 2004, l'ancien joueur de l'assimilant très belle photo de ses deux grands numéro 9 on peut dire on continue cette fois-ci avec Antoine Griezmann, buteur en fin de match l'attaquant du FC Barcelone avec 32 buts au compteur Antoine Griezmann a dépassé Zinedine Zidane dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France parce qu'on peut voir ce classement, donc Henri Giroud Platini très aigué et maintenant Antoine Griezmann seul en cinquième position parce qu'avant il était ex éco avec Zidane à 31 buts hier il a inscrit un but, Antoine Griezmann, donc seul en cinquième position avec 32 buts, l'attaquant Blograna ensuite regardez les notes du match donc par exemple Giroud, une note de 8 c'est lui qui a été élu homme du match mais on va parler du jeune craque René Edouardo Kamavinga qui a quand même obtenu une note de 7 hier et il a aussi inscrit son premier but avec l'équipe de France pour sa première titularisation à seulement 17 ans pour le jeune René et quel but, un magnifique on peut dire retourné acrobatique le gardien ukrainien n'a rien pu faire donc Edouardo Kamavinga, 17 ans, est devenu le plus jeune buteur de l'équipe de France depuis 1914 parce qu'Edouardo Kamavinga, 17 ans et 332 jours est devenu hier soir le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Maurice Gastigère bien sûr que personne ne connaît 17 ans et 150 ses jours vraiment félicitations au jeune craque René ensuite on va parler de Kurt Zouma donc officiel Kurt Zouma est appelé en équipe de France en remplacement de Dayot ou Pamecano ce dernier s'est senti mal à la mi-temps de France-Ukraine a annoncé Didier Deschamps c'est pour ça que Raphaël Varane l'a remplacé pour la deuxième mi-temps donc du coup il est forfait pour les deux prochains matchs Dayot ou Pamecano c'est le défenseur de Chelsea, Kurt Zouma qui le remplace et pour finir avec ce France-Ukraine la dernière fois que l'équipe de France avait affronté l'Ukraine c'était une victoire 3-0 au Stade de France qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 parce que l'équipe de France avait réussi un comeback vu qu'au match allait l'équipe de France est inclinée 2-0 en Ukraine et au match retour 3-0 pour les Bleus dont un doublé de Mamadou Sacco le défenseur et un but aussi de Karim Benzema l'une des dernières fois on a vu Karim Benzema avec le maillot des Bleus et pour finir avec les Bleus prochain match ça sera dimanche soir au Stade de France à 20h45 l'équipe de France reçoit l'équipe du Portugal choc de ce match de Ligue des Nations les deux équipes ont gagné leurs deux premiers matchs donc bien sûr ça sera victoire obligatoire pour les Français et surtout il va falloir prendre notre revanche parce que la dernière fois qu'on a joué contre le Portugal on s'est incliné en finale de l'Euro 2016 donc France-Portugal dimanche à 20h45 ensuite on va parler des autres résultats il y avait lieu hier donc c'était que des matchs amicaux tout d'abord l'Allemagne qui jouait contre la Turquie score finale 3-3 donc les Turcs ont égalisé dans les dernières secondes du match donc 3-3 on peut voir un but du milieu parisien Draxler on peut voir la belle victoire du Mexique au Pays-Bas 1-0 c'est l'attaquant de Wolverhampton, Rimenes qui a inscrit l'unique but du match et c'est quand même la 7ème victoire d'affilée pour le Mexique la belle victoire aussi de la Croatie 2-1 du côté de la Suisse la Croatie retrouve le succès après pas mal de défaites la dernière défaite c'était contre l'équipe de France 4-2 on peut voir cette fois-ci la belle victoire de l'Italie 6-0 qui a écrasé cette équipe de la Moldavie donc un doublé de El Charaoui l'attaquant italien et on va terminer avec le choc qui avait lieu hier donc du côté de Lisbonne le Portugal recevait l'équipe espagnole la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés ces deux équipes là c'était lors de la Coupe du Monde 2018 qui avait eu 3-3 donc cette fois-ci 0-0 match nul et vierge entre le Portugal et l'Espagne donc regardez la une aujourd'hui de journal As donc c'est marqué en titre l'Espagne a du muscle avec Adama Traoré qui a pour la première fois de sa carrière joué avec la sélection espagnole donc félicitations à lui pour sa première donc quelques photos de lui contre le Portugal regardez quand même cette puissance physique qui a l'attaquant de Wolverhampton donc cette fois-ci on va parler du capitaine de l'Espagne Sergio Ramos est devenu le joueur ayant disputé le plus de minutes avec l'Espagne plus de 13 340 minutes avec la sélection espagnole donc du coup c'est lui le numéro 1 maintenant il dépasse ainsi Iker Casillas l'ancien gardien de cette sélection espagnole ensuite pour continuer avec Sergio Ramos donc après deux ans sans se parler Sergio Ramos et Ronaldo font la photo de la paix c'est vrai que Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo donc Cercet avant était du côté du Real Madrid et depuis deux ans Cristiano Ronaldo a rejoint l'Italie et Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo sont en froid depuis deux années donc hier ils ont fait une photo ces deux là même avec Pepe aussi ancien défenseur du Real Madrid donc cette photo vraiment qui fait plaisir surtout aux supporters du Real Madrid donc un joueur du Real donc Sergio Ramos et deux anciens joueurs Meringue avec Cristiano Ronaldo et Pepe le défenseur portugais ensuite cette fois-ci il déclarera sur le Trincao un joueur du portugais il a dit je suis extrêmement fier de pouvoir jouer avec Cristiano Ronaldo et Léo Messi il est impossible de dire qui est le meilleur parce qu'il joue avec Lionel Messi au FC Barcelone et avec Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise donc il ne peut pas dire qu'il préfère CR7 à Messi ou Messi à CR7 bien sûr donc pour lui les deux sont au même niveau ensuite pour continuer avec Cristiano Ronaldo donc une déclaration de son fils donc mon fils m'a dit papa attends encore quelques années je veux jouer avec toi donc Cristiano Ronaldo a actuellement quand même 35 ans donc son fils aimerait jouer avec son père dans les futures années mais le problème c'est qu'il a seulement 10 ans et bien sûr s'il veut devenir footballeur professionnel peut-être fera ses premiers matchs avec sa future équipe à l'âge de 17 ans donc c'est dire Cristiano Ronaldo devrait jouer au football au moins jusqu'à 42 ans et voir pourquoi pas un jour Cristiano Ronaldo avec son fils Cristiano Junior donc actuellement Cristiano Junior joue avec les sections jeunes de l'équipe de la Juventus et il est très bon il marque beaucoup de buts de jeunes portugais ensuite jetez un coup d'oeil au programme de la journée avec des belles affiches ce soir toujours en match amicaux donc la Russie joue contre la Suède à 18h15 la Belgique joue contre la Côte d'Ivoire à 20h45 et aussi un beau Angleterre Pays de Galles ce soir donc on va revenir sur un joueur gallois Garrett Bell et Garrett Bell a participé ce mercredi à son premier entraînement avec Tottenham depuis son retour chez les Spurs parce qu'il n'est pas convoqué avec le groupe gallois donc du coup il est en Angleterre du côté de Tottenham et pour la première fois il s'est entraîné avec cette équipe de Tottenham il n'a pas été convoqué avec le Pays de Galles parce qu'actuellement il est blessé donc reprise de l'entraînement pour lui ensuite cette fois-ci c'est le milieu brésilien Rafinha qui a participé à son premier entraînement aujourd'hui avec l'équipe du Paris Saint-Germain donc Rafinha qui n'est pas convoqué avec la Célésa donc du coup premier entraînement aujourd'hui avec sa nouvelle équipe du PSG ensuite quelques infos transferts donc officiel Sébastien Corcha s'engage avec le FC Nantes jusqu'en 2023 donc il quitte cette équipe du FC Séville où ça fait pas mal de temps quand même qu'il est blessé il a même pas joué en 2020 un seul match donc il revient en France parce qu'il a déjà joué du côté du Mans du côté de Sochaux ou même du côté de Lille et cette fois-ci il s'engage du côté du FC Nantes ensuite un autre transfert d'un joueur qui revient en Ligue 1 un joueur qu'on connait très bien c'est Atem Ben Arfa et c'est officiel ici libre à Bordeaux vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe espagnole de Valadoïde donc il pouvait signer où il voulait donc du coup il revient en France et du côté de Bordeaux donc c'est un transfert gratuit pour l'équipe de Bordeaux et c'est la première recrue pour ce Mercato 2020 pour l'équipe des Girondins et pour finir avec Ben Arfa donc il a signé avec sa sixième équipe de Ligue 1 donc Lyon, Marseille, PSG Nice, Rennes et maintenant les Girondins de Bordeaux ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas sur Depay qui reste à Lyon oui il est déçu mais pas par rapport à Lyon par rapport à Barcelone le connaissant il va tout faire d'ici le Mercato de janvier pour se retrouver en situation d'aller à Barcelone donc voilà l'objectif pour Memphis Depay c'est le futur Mercato donc le Mercato hivernal donc pour lui son objectif ça sera cette fois-ci d'aller une fois pour toutes du côté du FC Barcelone ensuite pour continuer avec l'équipe espagnole du Barça aurait pris la décision de baisser une nouvelle fois les salaires de ses salariés et joueurs d'après Mondo Deportivo à cause de la crise qu'il y a eu ces derniers mois et pour finir avec l'équipe du Barça niveau Mercato 2020 ça a été très moyen quand même pour les Blogranas parce que Ivan Rakitic a quitté le club vendu à Séville 1,5 million d'euros après avoir été acheté quand même 18 millions d'euros Rakitic Arthur Ovidal vendu gratuitement à l'Inter Milan après avoir été acheté 18 millions d'euros le milieu chilien Luis Suarez vendu gratuitement à l'Atletico après avoir été acheté 81 millions d'euros à l'équipe de Liverpool Nelson Semedo vendu à Wolverhampton pour 30 millions d'euros après avoir été acheté 35 millions d'euros à l'équipe du Benfica et Rafinha vendu gratuitement au Paris Saint-Germain encore une gestion parfaite du génie Bartomeu qui a très mal géré la gestion des transferts ensuite une déclaration de Sergino d'Est sur sa première rencontre avec Léo Messi donc lui c'est une recrue côté Blaugrana donc il a dit Messi ne parle pas anglais mais c'était vraiment spécial de le rencontrer pour être honnête je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit mais nous avons souri tous les deux donc tout va bien donc voilà la première déclaration du défenseur néerlandais sur sa première rencontre avec l'argentin ensuite quand tu te dis que le meilleur genre de cette photo c'est le ramasseur de balles Karim Benzema c'était lors d'un olympico entre Lyon et l'équipe de Marseille donc c'était à l'époque on peut voir Karim Benzema ramasseur de balles derrière et c'est lui quand même le meilleur genre sur cette photo parce que maintenant il est du côté du Real Madrid il a gagné beaucoup de trophées Benzema légende du côté de l'équipe espagnole beaucoup de ligues des champions remportées donc une déclaration de l'attaquant français il a dit les gens voient le football différemment et nombreux sont ceux qui ne font attention qu'au but mais il y a plus de choses derrière comme le mouvement ou les passes c'est vrai que souvent quand on demande un résultat on demande qui a marqué on ne demande jamais qui a fait la passe D il a entièrement raison Karim Benzema il faut aussi regarder ce qui se passe derrière ceux qui font des passes D tous ceux qui créent du jeu pas que seulement les buteurs donc on continue avec l'attaquant français donc avec 517 matchs disputés Benzema n'est plus qu'à 10 matchs d'égaler Roberto Carlos comme joueur étranger ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid donc encore un record qui va certainement être pour Karim Benzema dans les futures semaines donc le joueur étranger ayant disputé le plus de matchs avec l'équipe Meringue et pour finir avec cette équipe du Real Madrid donc félicitations à Thibaut Courtois qui a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de septembre le gardien belge qui est très bon et qui a sauvé pas mal de fois le Real Madrid pendant ce début de saison ensuite on va parler du Nîmes Olympique à tenter de s'offrir Daniel Sturridge libre de tout contrat finalement les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour l'ancien attaquant de Liverpool ancien attaquant de la sélection anglaise actuellement sans club Daniel Sturridge donc Nîmes voulait le recruter mais du coup ça c'est pas fait on peut voir aussi les autres attaquants encore libres pendant ce Mercato 2020 donc ils peuvent signer ou ils veulent il faut juste qu'ils se mettent d'accord avec le salaire avec leur future équipe donc par exemple Monsukic 34 ans Welbeck Sturridge qu'on a parlé juste avant Alexandre Pateau actuellement sans club Fabio Borini Omar Nias Cedou Dumbia Diafra Sacco et Jonathan Soriano donc tous ces genres peuvent signer actuellement ou ils veulent ensuite on va parler de l'équipe italienne de la Talenta Bergama a reçu l'autorisation de jouer la Ligue des Champions dans son stade à Bergama cette saison donc n'oubliez pas que l'année dernière donc la saison dernière ils avaient joué à San Siro leur match à domicile parce que leur stade n'était pas homologué mais pour cette future saison ils pourront bien jouer dans leur stade cette équipe de la Talenta Bergama ensuite regardez les nouveaux numéros des nouvelles recrues pour l'équipe du Bayern donc Douglas Costa ça sera le numéro 11 Bouna Sarr le numéro 20 Roca le numéro 22 le joueur espagnol et Choupo Moting l'attaquant camerounais ça sera le numéro 13 ensuite une déclaration de Jean-Claire Todibo l'ancien défenseur du Barça qui a signé du côté du Benfica en prêt donc après avoir déménagé à Benfica Semedo m'a envoyé un message et il m'a dit vous êtes dans le meilleur club du monde en ce moment donc le défenseur portugais donc Nelson Semedo lui qui a filé du côté de Wolverhampton ancien joueur quand même du Benfica donc pour lui Todibo est actuellement dans la meilleure équipe de la planète ensuite regardez la une du journal l'équipe aujourd'hui donc John Rourès donc le patron de Mediapro il a dit on veut renégocier le prix voilà le prix des droits télé de la Ligue 1 donc le patron de Mediapro qui n'a pas honoré la deuxième échéance due à la Ligue remet en cause le contrat qui le lit à cette dernière l'Espagnol invoque la crise sanitaire et dresse un tableau très inquiétant pour le foot français voilà parce qu'il a payé quand même très cher pour avoir le droit de diffuser sur sa chaîne Mediapro les matchs de Ligue 1 mais le problème c'est que c'est pas assez rentable et actuellement il veut renégocier le prix voilà payer un peu moins d'argent que ce qui était convenu parce qu'actuellement c'est très compliqué pour lui avec sa chaîne Mediapro et le football français et on va finir avec le milieu offensif allemand Mesutosi une petite photo de lui tranquille chez lui à Londres en train de jouer à FIFA n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la veille de la sortie officielle de FIFA 21 normalement c'est le 9 octobre et pour ceux qui savent vous savez que vous pouvez toujours avoir le jeu la veille donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent acheter FIFA 21 ce soir vous allez autour des 17h d'aller du côté de Carrefour Auchan ou même Leclerc vous aurez le jeu vous allez autour des 50€ on a une petite info conseil donc voilà les gars la fin de ce Zapimage 1261 donc si ça vous a plu un petit like on se retrouve demain pour l'épisode 1262 1 1 2 2 1 2 2 3